Salut à tous, alors aujourd'hui on va parler d'un problème qui touche pas mal de monde dans le monde de la plaisance, des particuliers notamment, peut-être certains professionnels, je l'ignore, mais c'est l'électronique marine. L'électronique marine ça comporte en général, pour une installation de base, un sondeur, un combiné, soit un combiné sondeur GPS ou deux écrans, un sondeur, un GPS APA, etc. Mais bon, on va partir sur l'exemple de base, le sondeur, l'écran, le combiné, vous avez le GPS et le sondeur à côté, pour les plus classiques, forcément, le sondeur qui va à la batterie, et puis le câble de sonde qui part de l'écran au tableau arrière en standard. On va parler du standard. Eh bien, il y a beaucoup de gens, j'entends beaucoup de choses, quand je vais sur l'eau, à la cale, ou en mettant le bateau sur le sable, là où je mets à l'eau. Ouais, j'ai des soucis, j'ai acheté un sondeur à 400, 500 balles, putain, ça fait chier, ça fonctionne pas correctement, ou il y en a où ils ont déboursé 1500, 1600, 1700, 2000 euros, 2005. Et ils se plaignent que leur sondeur fonctionne pas. Alors, c'est pas le sondeur qui fonctionne pas, bien sûr. C'est un problème de montage de sonde. Il faut savoir qu'une sonde mal installée, donc, en fait, quand je dis mal installée, il y a deux versions. Déjà, une sonde, ça se pose sur le tableau arrière, donc en fixe ou sur rail coulissant. Les deux solutions sont très bonnes. La meilleure, c'est la deuxième, sur rail coulissant, c'est le top. Mais il y a deux grandes lignes sur la pose des sondes. La première, pour avoir une image claire, très précise de là où vous allez être à l'instant T, en pêche, sur une épave ou une roche, il faut que la sonde, elle soit parfaitement parallèle au fond. Donc, quand j'attends parfaitement parallèle au fond, la sonde, il faut qu'elle soit de niveau. On n'est pas à un ou deux degrés près, c'est pas dramatique. Mais il faut que votre sonde, elle soit droite. Il faut qu'elle soit droite comme ça. Droite. Pas inclinée comme ça. Pas de biais comme ça. Pas de biais comme ça. Et pas levée comme ça. Il faut qu'elle soit droite. Droite. La planéité du bas de la sonde, il faut qu'elle soit de niveau par rapport à la ligne d'eau. La deuxième chose, tout aussi importante que la première d'ailleurs, là on va arriver où les problèmes se posent pour bon nombre d'utilisateurs qui disent que leur sondeur merde. Non. Leur sondeur ne merde pas. Quand j'en ai déjà vu quelques exemples, et je leur ai déjà répondu tout de suite, ça se voit à l'œil, à 3 km au niveau de leur tableau arrière, la sonde, elle n'est tout simplement pas dans l'eau quand ils naviguent. Donc ouais, forcément, les mecs, ils me disent, bah ouais, mais je ne comprends pas. La sonde, elle va très bien quand mon moteur, il est éteint, et que je suis en dérive, et que je pêche, machin. Mais c'est que quand je démarre que ça ne va plus. Ouais, c'est normal. C'est normal parce que, en fait, la sonde ne vient juste pas lécher l'eau du tout quand ils sont déjaugés. Donc, en fait, il faut bien partir du principe que sur un bateau, donc une coque, que ce soit un smérigide ou une coque dure, un mérificheur, j'en sais rien, ou la coque de votre bateau a là une ligne de flottaison à l'arrêt. Donc, vous prenez votre bateau, il flotte, j'espère pour vous, mais le bateau, il flotte, voilà, il est sur sa ligne de niveau. Il a son tirant d'eau, il y a un niveau au niveau du tableau arrière, vous jettez un œil, voilà, vous avez de l'eau à un certain niveau au tableau arrière. Qu'est-ce qui va se passer quand vous allez démarrer moteur et mettre les gaz pour déjauger ? Vous allez forcément clencher la manette, ça fait, hop, qu'est-ce qui se passe ? Le bateau, il déjauge. En navigation, le bateau monte sur l'eau. Donc, en fait, votre coque, elle va monter sur l'eau, puisque vous propulsez votre bateau. En fait, le bateau va simplement monter sur son V pour naviguer, en fait, tout simplement pour glisser sur l'eau, puisque vous le poussez avec votre moteur thermique. Ce qui va se passer, c'est que la ligne de flottaison que vous aviez à la base, à l'arrêt, en navigation, quand vous allez mettre gaz, elle va se retrouver beaucoup plus beau. Alors, quand je vous dis beaucoup plus beau, j'exagère pas. Quand vous allez être en navigation, vous allez avoir de coque restante dans l'eau, pas grand-chose. Si c'est 4-5 cm, pardon, c'est beau. Donc, ce qu'il vaut que vous fassiez, quand vous installez une sonde, avant de l'installer, avant de faire quoi que ce soit sur votre tableau arrière, c'est de prendre votre bateau, d'aller faire un essai. Si vous avez bien sûr la chance d'avoir votre descente à bateau à 5 minutes de chez vous, et puis vous pouvez vous permettre d'aller, on prend le bateau, on va faire un essai, on va aller regarder. C'est plus compliqué qu'on en ait une demi-heure de route, trois quarts d'heure, une heure, une heure et demie, voire des fois, il y en a, ils ont deux heures de route, c'est un peu plus chiant. Mais c'est la base pour réussir une bonne pose de sonde fixe. Vous prenez votre bateau, vous allez vérifier ça, et il faut absolument que votre sonde, donc socle, articulation de la sonde et la sonde, il faut absolument que le bas de la sonde, donc toute la partie basse de la sonde, parce qu'il y a cette partie-là qui est intéressante, c'est là où tous les échos s'en vont. Au-dessus de la sonde, il n'y a rien, il n'y a pas d'électronique, c'est dedans, c'est vraiment le cœur de la sonde, c'est le bas. Vous avez sur quasiment toutes les sondes, sur toutes les sondes, une délimitation de la sonde, il y a une ligne dessus. La partie haute, elle ne sert à rien. La partie basse, c'est là où il y a toute la platine électronique qui va faire que ça va vous envoyer des ondes dans l'eau. Il faut absolument qu'en navigation, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, il faut absolument, par exemple, qu'à 15 nœuds, quand vous allez voir le niveau d'eau qui reste derrière votre tableau arrière, il faut que la sonde soit dans l'eau, il faut qu'elle lèche l'eau. 85%, voire 90% des bateaux que je vois en mer, je vois leur sonde sortir de l'eau quand ils naviguent. Ce n'est pas des grosses populsions, ce sont des mecs qui ont des bateaux de 25, 20, 30 chevaux, 4 temps, des bateaux de 4 mètres, 4 mètres 20, 4 mètres 30. La sonde sort de l'eau, donc forcément, le mec, il est embêté, je décroche. Oui, c'est normal, tu décroches, ta sonde, elle est dans l'air. Alors, en plus de la faire décrocher, la sonde, tu la niques. Parce qu'elle sonde dans le vide. Elle ne touche aucun élément. Une sonde, c'est fait pour fonctionner, immergé. Donc, deux intérêts à bien la positionner, pour le bon fonctionnement et pour ne pas la flinguer. Donc, il faut absolument, pour la pose fixe, donc j'entends par pose fixe, vous prenez votre socle de sonde, vous le boulonnez directement dans le tableau arrière et après, vous posez votre sonde dessus. Donc, dans ce cas-là, il faut être sûr et certain de la mettre au bon endroit pour que, en navigation, la sonde soit dans l'eau, constamment. La deuxième solution, qui est la pose sur rail, elle vous offre beaucoup plus de marge d'erreur parce que c'est vous qui allez peaufiner le réglage au niveau de la hauteur. Donc, demain, vous achetez un bateau, vous prenez un rail coulissant, une sonde, vous pouvez de suite vous dire, tiens, je vais la mettre là, parce que je n'ai pas de virure ou parce que je suis derrière la virure, et puis, on va peaufiner ça en navigation. Eh bien, vous êtes tous dans le vrai. Alors, il y a encore plusieurs avantages à la pose sur rail coulissant puisque ça va vous permettre, en plus, de gagner en sécurité quand, soit, vous allez échouer sur plage pour ne pas flinguer la sonde, pour ne pas la taper sur le sable ou quand vous allez remonter le bateau sur la remorque. Sur une cale de mise à l'eau en dur, en béton, c'est pareil. Vous allez arriver, tac, point mort, vous descendez du bateau, il y a le temps de remettre la remorque au devant du bateau, de monter le bateau. Si vous êtes un petit peu court par sécurité, vous imaginez bien le bateau qui monte machin, puis si vous êtes un petit peu court là, au niveau du tavon du bateau, qu'est-ce qui se passe s'il y a la sonde, s'il y a les posées fixes ? Il y a des risques que la sonde, hop, voilà, il n'y a plus de sonde. Il faut retourner au magasin, il faut débourser 3, 400, 500, 600 balles parce que je n'ai pas pris le temps de la poser sur le rail et le rail vous coûte 25 euros. Alors, en plus d'être sécurisant, le rail, c'est hyper pratique. C'est hyper pratique pour peaufiner les réglages. Vous partez à l'arrache, vous descendez votre sonde et puis, oh, je n'ai pas d'écho, ce n'est pas grave. Tu redescères un peu la molette, tu redescends un petit chouï à ta sonde et boum, tu chopes l'écho et c'est parfait. Donc, ça a plein d'avantages la pose sur le rail et au jour d'aujourd'hui, les rails coulissants sont hyper costauds. Moi, j'ai la sonde du Helix 12 Gen 2, le MSI. Et la sonde, elle est comme ça, c'est un bétal de sonde avec les nouvelles technologies. Je pense que c'est à cause de ça que les sondes sont énormément grossies. Et donc, l'arrivée du chirp, etc. Et la sonde, c'est un bloc, donc ça fait son poids et tout. Et pourtant, à 30 nœuds, je n'ai aucun problème. Mon rail, il reste en place, machin. Donc, le rail, bien sûr, je l'ai vissé, collé. Il faut que ça tienne. Imaginez-vous, à 25, 30 nœuds, vous avez toute la force de l'eau qui vient de buter sur la sonde, machin. Enfin, il y a de la force, il y a de la résistance. Il faut que ça tienne. Donc, il faut faire un montage... Un montage, ouais, dans les grandes lignes, entre guillemets, professionnel. Il ne faut pas hésiter à... Enfin, je ne vous dis pas de mettre des boulons de bazar, diamètre 20 millimètres, de passer à travers le tableau arrière, machin. Et puis, de venir mettre un boulon à l'intérieur de votre tableau arrière. Non, ça ne sert à rien. Si vous, déjà, si vous posez votre rail, que vous faites les pré-trous, machin, un trou un peu inférieur à votre vis, vous dégraissez tout bien, vous faites un joint de 6 cols, ou un joint de bostik marine, juste derrière le rail, dans les trous des vis, et puis que vous venez visser tout ça, vous laissez ça tirer pendant 48-72 heures. Avant de poser votre sonde, machin, je peux vous dire que le truc, il est collé à la coque, c'est vissé mécaniquement. Le rail, il est posé dedans, ça ne bougera jamais. Et il ne faut pas hésiter, quand vous mettez... Donc, vous devez adapter des fois votre sonde, votre socle de sonde sur le tablier du rail coulissant. Ce n'est pas toujours pile-poil dedans. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre des petits boulons avec un petit peu de fixe-écrou, du frein filet, pour qu'il n'y ait rien qui bouge. Et moi, ma sonde, elle ne bronche pas d'un poil. Je ne suis pas à ma première installation. Je suis à l'âge de ne sais plus combien, mais je ne suis pas la première. Et je n'ai jamais eu un pépin avec mes... Enfin, j'en entends, hein. Oui, j'ai des trucs qui s'arrachent, j'ai perdu une sonde, j'ai machin. Si vous faites ça bien, nickel, vous n'aurez aucun problème. Et j'en reviens à la pose sur rail, où c'est juste plein d'avantages. Et il ne faut pas hésiter à investir 25 ou 30 euros dans un rail coulissant en inox parce que ça vaut le détour. Et puis, vous, vous allez y gagner derrière pour les réglages, pour votre sécurité, pour garder votre sonde entière. Et puis, j'en passais d'autres. Pour la route, ça peut être un avantage. Vous relevez votre sonde à fond au niveau sur la route. S'il y a un petit caillasse qui vient à taper, votre sonde va aller au-dessus de votre coque. Vous n'êtes pas embêté. Il n'y a pas de risque pour elle. Et donc, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver au cul du bateau, au niveau du tableau arrière. Vous faire voir un peu, moi, comment j'ai installé la mienne. Et vous assurer à 200% que j'ai un montage qui fonctionne parfaitement. J'ai placé la sonde juste à gauche d'une première virure. Je n'ai pas eu peur de le faire parce que je savais que les perturbations allaient être à droite de la virure. Donc, là, l'emplacement, il était juste idéal parce que, vous verrez, j'ai mon plastique de support moteur qui est à roll support de rail. Juste à droite, j'avais la chaussette de vidange du bateau. Et en gros, c'était l'endroit par défaut où je pouvais la mettre. Si je la posais sur rail, bien sûr, j'aurais voulu la poser en fil, j'aurais pu la poser où je voulais. Mais là, sur rail, c'était vraiment l'endroit standard. Et en plus, ça s'y prêtait nickel, parfaitement. Donc, je n'ai pas hésité une seule seconde. Et puis, première fixation, machin, je suis arrivé en mer. J'ai testé ça. C'était du billard. Ouais, j'ai un bateau qui... J'arrive à faire tout seul dans le bateau entre 33 et 34 nœuds plein gaz. Donc, je suis à 34... J'arrive à faire 34-35 nœuds avec le courant dans l'eau. Enfin, le courant dans le dos, pardon. Dans l'eau aussi, mais dans l'eau surtout. J'arrive à faire 34-35 nœuds tout seul. Et puis, quand je suis avec un ami, un collègue, un copain, à deux dans le bateau, j'arrive à faire 29-30 nœuds... En vitesse de navigation. Ce qui correspond à plus de 55 km heure environ. Et donc, avec une sonde qui sont... J'ai pas un écran tout blanc. J'ai pas un... Non, j'ai bien le sondeur. Je parle du 2D. Allez pas imaginer que vous allez naviguer à 20 nœuds et que vous allez avoir un écran parfait de Sideimagine. Ça, le Sideimagine, c'est une petite prospection. Donc, quand vous prospectez, vous êtes pas à 20 nœuds. Vous êtes à 3, 4, 5 nœuds. Ça, ce serait un autre sujet. On y reviendra sûrement. Mais parce qu'il y en a encore plein qui se posent plein de questions. Et ils n'arrivent pas à bien interpréter de comment c'est fait au fond, etc. à cause de l'imagerie. Mais au final, c'est tout bête. C'est tout bête. C'est comme... Comment faire le... Comment expliquer ça aux gens, en fait ? C'est comme si vous alliez, avec votre femme, faire une échographie du futur bébé que vous allez avoir. C'est exactement pareil. C'est une échographie du fond, tout simplement. Sideimagine. C'est une vue de dessus, quoi. Et puis, vous écartez les côtés. C'est votre côté droite à la mer. C'est votre côté gauche à la mer. Et la partie noire, en fait, que vous avez au milieu, chose que celle-là, on peut la supprimer pour vraiment créer une image réelle du fond. La fameuse ligne noire, en fait, c'est votre colonne d'eau. C'est tout bête. Votre bateau est au milieu. Vous avez votre colonne d'eau à droite et votre colonne d'eau à gauche. Ce qui est normal, puisque l'écran est partagé en deux. Droite et gauche. La ligne noire, c'est votre colonne d'eau. Chose que vous pouvez supprimer sur l'écran de votre sondeur puisqu'il y a la fenêtre dans les réglages qui permet que vous puissiez le faire. Mais ça, c'est un autre sujet. On en reviendra. Là, on est sur le réglage de la sonde. Donc, on se retrouve sur le bateau. Et puis, on voit ça ensemble. Donc, voilà, on va venir commenter des photos puisque, en ce moment, les conditions climatiques sont hyper compliquées. Il y a du vent. Le rendu audio est catastrophique. Donc, je commande des photos. Comme ça, on est à l'abri. On m'entend bien, clairement. Donc, là, on se trouve sur le tableau arrière global. On s'aperçoit bien que la sonde est posée à un endroit spécifique sur le tableau arrière. Donc, je le répète, on est vraiment très près du moteur. Et ça ne me pose aucune difficulté pour le sondage. Il n'y a aucun problème. On est bien, donc, posé sur le plat de la virure et non à droite puisqu'à droite, dans l'angle, je rappelle que c'est là où toutes les perturbations, les bulles d'air vont se créer. Et donc, les bulles d'air, tout simplement, les grosses bulles d'air de la coque passent à droite de la sonde et non en dessous. Donc, là, sur le cliché suivant qui va arriver de suite, on va s'apercevoir un peu plus à reculons l'installation complète. Donc, souvent, les bateaux, les sondes sont installées généralement pour certains plaisanciers à droite de ce fameux vide-vite, là, le petit caoutchouc, le tube de sortie d'eau du plancher du bateau. Il y a plein de sondes qui sont montées, là, à droite. Sur la deuxième virure, quand vous montez sur la photo, voire entre la virure et le flotteur. Vous imaginez bien qu'une fois le bateau qui déjauge, la sonde, elle est à l'air, elle n'est plus du tout au contact de l'eau. Et c'est aussi pour ça, enfin, c'est pas aussi pour ça, c'est pour ça que les sondeurs, les sondes décrochent, on appelle ça décrochées. Bah oui, il n'y a plus de signal au contact de l'eau. Donc, en fait, la sonde sonde dans l'air et ne sonde pas, tout simplement. Donc, voilà les soucis principaux que beaucoup d'utilisateurs peuvent rencontrer. Et là, donc, on se retrouve sur une photo qui détaille bien, enfin, qui fait bien voir que la sonde n'est pas écartée du moteur de, je sais pas, 50, 60, 70 centimètres. Non, non, on est à taille réelle, on est à à peu près 20 centimètres, si c'est pas 15, du moteur thermique, donc de l'embase. Et ce qui ne pose aucun problème pour le sondage à basse, à moyenne et à haute vitesse, il n'y a aucun problème. Et donc, on pourra aussi remarquer que, comment dire... Bah, que l'endroit, par défaut, était nickel. J'aurais pu la mettre un peu plus à gauche, mais j'étais embêté avec mon plastique de support de moteur. Mais l'endroit-là s'y prêtait bien, et donc, je ne me suis pas embêté, justement. Ça tombait pile sous le plat de la virure, donc la sonde était à place à cet endroit-là. Donc là, on se retrouve sur une photo qui va vous expliquer, avec une belle vue, du fameux rail qu'on peut éventuellement poser sous la coque, ou d'une latte très droite, pour légèrement incliner, en fait, l'arrière de la sonde vers le bas. Ce qui va limiter grandement les bulles d'air qui vont arriver sous la sonde, puisque forcément, il y aura toujours un petit peu. La coque en haut plein de bulles lors de la navigation. Et donc là, vous voyez bien que la ligne de délimitation de la sonde vers le tableau arrière est un peu plus haute que celle vers l'arrière, côté boucle du câble. Donc ça, simplement, vous l'ajustez avec votre... Donc vous vous mettez un règle comme ça, et puis vous l'ajustez avec les deux écrous qu'il y a sur le tableau de fixation de la sonde en elle-même. Légèrement, vous l'inclinez vers le bas, et puis vous ne serez jamais embêté, il n'y a aucun problème. Et donc là, on est sur une pause, enfin, pas parfaite, mais presque. Donc voilà, on revient sur moi, après cette explication plus ou moins détaillée de ce que moi j'ai fait sur mon bateau, en espérant que les explications, elles, ont été claires. Je n'ai pas pu trop faire autrement que de commenter des photos, parce que j'ai fait un montage vidéo avec le téléphone, et je l'ai visionné, moi, derrière, et c'était catastrophique avec les conditions climatiques. Alors on a des forces 8 à 9, en plein sud-ouest. La vidéo est dégueulasse, et donc j'ai préféré trouver une autre solution pour que la vidéo puisse en aider certains, éventuellement cet hiver, s'il y a certaines personnes qui désirent acheter un sondeur, monter leur sonde eux-mêmes, et ça les avantagera, quoi, plutôt que de poster un truc courant mars-avril, là où le début de saison se fait, en général, pour la plupart des gens. Et donc, vous m'excusez aussi pour les petits échos que vous allez avoir en arriéré, dans la vidéo, dans les explications du montage de son, tout simplement, bah oui, une famille, des enfants, tout ça, il y a des bruits de couloirs, il y a des bruits de couloirs qui se font, et c'est du live, plus ou moins, dans la vidéo, je transforme pas grand-chose, quoi, puis j'en vois pas trop l'intérêt. Donc, si jamais il y a des questions, des choses qui n'ont pas été expliquées dans la vidéo, que vous voulez savoir, n'hésitez pas à laisser vos messages en commentaire, s'il y a des questions encore qui se posent. J'ai fait une présentation d'installation un peu globale, de la sonde, je ne suis pas rentré vraiment dans les détails, mais ça vous donne un peu un aperçu de ma sonde, là où elle est installée. J'essaierai de vous faire une vidéo en live, en live sur l'eau, pour bien vous montrer par A plus B, que, effectivement, à 25, 26, 27, 28, 29 nœuds, je sonde sans aucune difficulté avec ce montage-là, parce que c'est bien beau de dire, ouais, je fais, je fais, puis au final, j'arrive sur l'eau, puis à 10 nœuds, je suis emmerdé quand même un grand nombre de personnes. C'est facile, donc, voilà, j'ai rapporté éventuellement, entre guillemets, la preuve en vidéo. Je fais de temps en temps des directs, quand je m'empêche, donc éventuellement, à l'occasion, de toute façon, la chaîne YouTube a le même nom que la page Facebook que j'ai, donc, si vous voulez faire le lien entre la chaîne et puis le Facebook que j'ai, vous tapez la même référence, vous tapez la Brax Fishing, pardon, sur Facebook, et vous allez sûrement me trouver, et éventuellement, sur des directs, j'essaierai de faire un direct sur Facebook directement, avec cette fameuse vitesse de déplacement du bateau et le sondage que j'ai sur l'écran de l'X12, pour bien vous rendre compte que, ben oui, c'est possible d'avoir une sonde tableau arrière, et qu'en naviguant à 24, 25, 26 nœuds, il n'y ait pas de souci de décrochage de la sonde, donc bien sûr, et je le répète, je parle en condition d'utilisation normale. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'effectivement, du moins sur le mien, j'ai un copain qui a une sonde aussi, que j'ai aidé à installer, qui au jour d'aujourd'hui, ils sondent sans aucune difficulté. On n'a pas la même coque, donc il a fallu s'adapter à plusieurs problèmes, notamment les problèmes des coques des Zodiacs de 4,20 m, où vous avez le biaise du tableau arrière qui part, donc il a fallu adapter des pièces, des machins. La même chose qui se passe aussi sur les, si je dis pas de bêtises, sur les X-Pro 3D Tender, le fameux gros biaise qui part, et je pense qu'il y a d'autres boîtes aussi, qu'ils ont ce genre de souci, donc là, il faut réussir à venir adapter une petite pièce en amont, avant de fixer la sonde, pour rattraper cette biaise et l'avoir bien à plat, sur le tableau arrière. Mais bon, on a réussi, sans problème, et puis ils sondent correctement aussi. Donc je ne promets pas, avec ces montages-là, puisque moi j'en ai une petite, je ne promets pas aucune gerbe d'eau. Effectivement, à partir du moment où vous rajoutez un élément sur un tableau arrière dans l'eau, donc le but principal de mettre une sonde, c'est qu'elle soit dans l'eau. Moi j'en ai une, j'ai une gerbe, une gerbe d'eau, mais ça ne fait pas un jet-ski, attention, j'ai une légère gerbe qui vient monter légèrement sur la colonne en plastique du moteur hors bord, mais qui ne moule pas le capot, enfin voilà, ça ne fait pas un karcher du tout, ça ne me dérange pas. Pourquoi ça ne me dérange pas ? Parce que ça ne trempe pas tout, loin de là, et pareil, ça fera éventuellement l'objet d'une vidéo, pour ne pas pouvoir plus de ce que je dis, et donc ça ne me dérange pas. Après, il y a plein de solutions qui existent, vous venez obstruer tous les accessoires, donc l'articulation du socle de la sonde, déjà, ça fait une entrée d'eau, ça peut passer par l'eau, le rail, forcément aussi, ça peut monter par l'eau, donc moi dans le rail, pour limiter le truc, j'ai fait un truc tout bête, dans le rail, entre le rail extérieur et le rail intérieur, collé, vissé au tableau arrière, j'ai juste inséré une petite mousse dedans, j'ai mis une mousse, ça évite que l'eau remonte par le haut, et puis ils viennent mouiller tout votre tableau arrière, et qu'il y a de l'eau constamment sous le plancher, donc c'est des petites bricoles, qui ne coûtent que dalle, encore une fois, zéro budget, et puis qui vous aident à ne pas être embêtés, mais moi je n'ai pas une grosse gerbe d'eau, le collègue avec qui on a monté sa sonde, enfin que j'ai aidé, je lui ai donné des informations pour l'aider à avoir un montage un peu plus cohérent, un peu plus efficace, c'est pareil, il y a une gerbe d'eau, mais qui n'est pas, enfin ça gerbe légèrement au niveau de la sonde, ça remonte un petit peu, mais c'est normal, vous venez rajouter des accessoires dans la zone d'eau, donc oui forcément l'eau tape dedans, et il peut y avoir un peu de cambouis, un peu de gerbe, enfin j'ai déjà vu des bateaux avec des rails de sonde, vous voyez ça faisait jet ski carrément, l'eau à la remontée, enfin vous le suivez à 3 km le bateau, vous savez où il est, mais non, il y a des solutions pour éviter ce genre de petits soucis, mais le but principal, c'est d'avoir une sonde, d'un sondeur qui sonde et qui sonde tout le temps, donc pour en revenir à des conditions normales d'utilisation, je n'ai aucune difficulté à aller sonder jusqu'à 27, 28, 29 nœuds, en revanche les jours où vous voulez sortir, si votre bateau le permet bien évidemment, si vous voulez sortir par 0,7, 0,8, 0,9, 1 mètre de creux, vous comprendrez bien que, arrivé sur des crêtes de vagues, ou arrivé dans des trous, votre bateau, bah oui, quand on est sur un lac, le bateau, boum, il déjauge, il reste bien droit, vous vous mettez en positif au taquet, vous levez le nez du bateau, puis ça file quoi, dans des conditions un peu plus hard, vous imaginez bien que, bah votre bateau il est comme ça, vous prenez des crêtes de vagues, boum, votre bateau il passe au-dessus des crêtes, hop, le cul du bateau il fait ça, etc., vous imaginez bien que de temps à autre, la sonde forcément, dans tous les cas, elle risque de sortir de l'eau, même si elle est bien montée, j'ai envie de dire, au jour d'aujourd'hui, que l'idéal ce serait carrément de claquer la sonde sous la coque du bateau, trop dangereux, puis c'est trop compliqué, c'est pour ça aussi que je suppose qu'il y a eu plein de sondes, qu'il y a encore au jour d'aujourd'hui, plein de sondes qui existent, les sondes à coller, etc., j'en ai fait l'expérience, c'est des sondes qui fonctionnent correctement, mais au bout d'un certain temps, décrochent aussi, bien avant les sondes table arrière, et je l'affirme, parce que j'ai une sonde collée dans la coque, que je n'utilise plus, tout simplement, parce que je trouve que ma sonde table arrière est beaucoup plus efficace, et tout simplement parce que la sonde collée dans le bateau, forcément elle est collée, donc elle doit passer la fibre complète de la coque, et je parle d'une sonde Hermard à bain d'huile, et le souci c'est que, donc j'en avais déjà discuté avec les personnes de chez Minbird, qui connaissent très bien leur matériel, et on m'a confirmé ce que je pensais aussi, qu'effectivement c'était à cause de plus la vitesse était élevée, donc là je ne parle pas de sonde à 500, 600, 700 euros, 1000 euros, 1500 euros, là je parle d'une sonde qui m'a coûté un peu moins de 100 euros, dans ces environs-là, P79, si je ne dis pas de bêtises, et effectivement on m'a confirmé que c'est certainement un souci, de plus tu prends de la vitesse, plus il y a de bulles d'air qui se créent sous ta coque, et forcément la sonde décroche, c'est normal, c'est normal, une bulle d'air sous la sonde, ça la fait décrocher, c'est logique, il faut vraiment que la sonde soit pléneau, et qu'il se soit vulgairement dit lisse, pour que la sonde soit, 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 enfin, donne son écho, tout le temps, tout le temps, tout le temps, continuellement, il faut que ce soit propre sous la sonde, constamment, donc voilà un peu les explications, j'espère que ça va en servir à certains, je pense, je pense, puisque, donc moi, je fais ce genre de vidéo, parce que, ben ouais, j'étais comme tout le monde, j'étais en galère, etc., j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, et le but de mes vidéos, c'est d'essayer de faire des vidéos, qui montrent, qui n'est pas montré sur internet, dans les grandes lignes, en fait, on n'a pas de vision, sur les installations, ou alors, vous voyez des installations, mais vous n'avez pas de, vous n'avez pas de preuves, de ce que les gens, de ce que les gens montrent, de ce que les gens disent, là, concrètement, la pose de sonde, on arrive à trouver 2-3 bricoles sur Google, des explications théoriques, oui, puisque déjà, quand vous achetez un sondeur, n'importe quelle marque, vous avez une fiche technique, d'installation, guide de pose, et vous avez plus ou moins des règles à respecter, etc., ce qui vous stipule bien aussi, que, quand vous lisez bien les lignes, il faut absolument que la sonde soit sous l'eau, c'est marqué par A+, B dans les papiers, c'est pas moi qui l'invente, et de toute façon, ça me paraît entièrement logique, mais je n'ai pas trouvé de vidéos, tutos, enfin, tutos, entre guillemets, je n'ai pas trouvé de vidéos, qui montrent l'installation de A à Z, et pourquoi, justement, vous avez ce genre de problème, etc., parce que, bah oui, beaucoup ne savent pas faire, n'y connaissent rien, et passent par le biais de professionnels, mais apparemment, il y a beaucoup de professionnels, qu'eux-mêmes, sont un peu paumés, alors je ne sais pas s'ils sont paumés, parce que c'est de l'évolution, c'est du machin, c'est du truc, c'est rien, ou alors, tout simplement, ils n'ont jamais pratiqué ce genre d'installation, et pourtant, et pourtant, enfin, c'est des pros, des pros du nautisme, donc, donc voilà, je vais me répéter, si je peux ramener un petit peu ma pierre à l'édifice, et puis en aider, ne serait-ce que 15, 20 plaisanciers, à réussir à avoir, ce qui peut se permettre, de se faire plaisir, d'acheter un sondeur Minbird, ou n'importe quelle autre marque, à, ouais, effectivement, 7, 800 euros, quand on les achète neuves, les X5, les 7, et puis qui veulent évoluer, avec les technologies, avec les technologies, les technologies, down imaging, side imaging, avec les superbes qualités, qu'on peut avoir aujourd'hui, l'arrivée du chirp, notamment, qui a, depuis, je ne sais plus combien d'années, je vais dire une connerie, si je le dis, mais ça fait déjà, je pense, deux ans que ça existe, là, ça continue d'évoluer, on a des rendus d'images, de plus en plus exceptionnels, des vues de fond, enfin, vous connaissez vos fonds de pêche, par cœur, quand vous savez exactement, à quel endroit se situe une roche, que vous pêchez régulièrement, vous savez très bien, où vont se caler les poissons, et grâce à eux, donc, notamment, moi, personnellement, grâce à Hummingbird, ça nous permet de, ça nous permet de connaître, nos zones par cœur, de savoir, de savoir où va se situer le poisson, d'être beaucoup plus précis, sur nos zones de pêche, de caler nos dérives, enfin, à 10 mètres près, on sait qu'on va tomber sur le poisson, on sait qu'il est qu'à cet endroit-là, et là-dessus, d'ailleurs, je vais profiter de la vidéo, pour remercier grandement, grandement, donc, la marque, principalement, pour les sondeurs Hummingbird, mais surtout, remercier, et remercier encore, le service Navicom, qui font un boulot extraordinaire, donc, moi, je le pense sincèrement, puisque, tout simplement, quand j'ai un petit souci, qui soit minimaliste, ou un peu plus important, j'essaie de retourner vers la marque concernée, comme je travaille avec des, enfin, que je travaille comme j'ai sur le bateau, un sondeur Hummingbird, donc, l'X12, je le rappelle, et bien, quand j'ai eu des petits soucis, j'ai directement envoyé un mail, à Navicom, directement, puis, vous avez des mecs, comme, comme, comme Kevin Diandier, Nikita Prière, qui reçoivent les mails, et qui sont là, ils vont répondre du tac au tac, il y a un super, il y a un super SAV de la marque, il y a un, il y a un super contact, ils sont super professionnels, ils sont hyper réactifs, c'est, ben, c'est juste, exceptionnel et rare de nos jours, donc, je tenais à leur tirer encore une fois mon chapeau, même si je leur ai déjà dit par message, par mail, de les remercier, parce que ça fait, ça fait du bien de se sentir, de se sentir, de se sentir entouré, en fait, surtout, surtout, sur des, sur du matériel qui coûte, ouais, c'est vrai que c'est onéreux, je suis d'accord avec vous, moi, j'ai réussi à me les payer, parce que j'ai réussi à avoir des bons plans, des machins, des trucs, je ne regarde pas tout, et ouais, effectivement, au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas me permettre d'acheter un sondeur à 3000 balles, ce n'est pas possible, donc ouais, j'ai un Elixio 12, j'ai un Gen 2, là, j'essaie éventuellement de passer sur un Gen 3, ou essayer de placer deux écrans sous le bateau, mais je ne pourrais pas mettre une somme de ouf, donc, voilà, je tenais à leur tirer encore une fois mon chapeau, profiter de la chaîne, pour leur dire un grand merci, et donc, forcément, monsieur Soares, continuez dans cette voie-là, vous êtes, vous êtes pour moi un client particulier, vous êtes, continuez dans cette voie-là, vous avez du mérite, et bravo à toute l'équipe, encore une fois, donc voilà, donc là, après cette petite aparté, on va, donc on va se dire au revoir, en espérant que les explications ont été claires pour tout le monde, pour les gens qui, pour les gens qui désirent, dans le futur, essayer de poser une sonde correctement, et donc, je rappelle, j'essaierai de faire une petite vidéo, pour vraiment vous montrer, vous démontrer, que l'installation fonctionne parfaitement, et puis, qu'il n'y a pas de soucis de sondage, et qu'on a des images claires, propres, précises, et que tout fonctionne correctement, donc, je vous dis, à bientôt, et je vous dis, à un prochain tuto explication, et puis, en espérant que ça en ait de, certains d'entre vous, allez, à bientôt sur l'eau. – Sous-titrage FR 2021